Est-ce que l'incertitude et l'anxiété dû au manque de structures de processus commerciaux font partie de votre quotidien de vidéopreneur ? Est-ce que quelque part vous avez déjà senti une sorte d'océan avec plein de poissons prospects ? Tous ces poissons prospects sont intéressés par les services vidéo puisque de toute évidence ils en font ou ils passent par certains de vos collègues vidéastes. Mais vous, vous n'arrivez pas à en attraper un seul. Ou ceux que vous attrapez ils sont petits comme ça et pas du tout intéressants. Vous ce que vous voulez c'est attraper des plus gros poissons. En somme, vivre de votre passion vidéo. Mais voilà vous ne savez pas comment les attraper car vous n'avez pas les bons appâts, les bons leurres pour garder l'analogie de la pêche. Et quelque part vous n'avez aucun espèce de processus commercial et c'est normal. C'est pas votre boulot d'être commercial et vous sentez vraiment que ça vous pèse. Vous êtes peut-être constamment en recherche de nouveaux clients et vous n'atteignez jamais les objectifs que vous vous fixez. Et la situation commence à être pesante car quand vous vous êtes lancé dans la vidéo ce n'est pas du tout l'idée que vous vous faisiez du métier. Vous, vous vouliez vivre de votre passion. Et malheureusement vous commencez à devenir plutôt esclave de votre passion. Ce n'est pas une situation enviable. Aujourd'hui vous passez peut-être des heures à écrire des mails ou à appeler directement des prospects et tout ça sans résultat. Pire encore peut-être que vous ne faites même pas les deux actions que je viens de dire avant car vous ne savez tout simplement pas comment faire. C'est un inconnu permanent qui peut vraiment vous épuiser. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Effectivement ça c'est le boulot d'un commercial. Et la particularité d'un vidéopreneur ou en tout cas de n'importe quelle indépendance c'est qu'il doit gérer la partie commerciale de son activité et pas que la partie exécution. Maintenant imaginez avoir un processus clé en main qui vous dit étape par étape quoi faire de la qualification du prospect. Donc à savoir si cette personne est un bon client ou non à la signature d'un contrat et même après dans tout ce qui est prise de retour et retravailler avec les mêmes clients. Dans cette vidéo je vais vous partager le processus commercial complet que j'utilise personnellement dans mon agence de production vidéo et qui me permet d'être émotionnellement serein et de toujours savoir quoi faire avec un prospect à quelle étape il est, quelle doit être mon action et d'assurer une certaine stabilité de revenu. Personnellement pour moi avant je n'étais pas du tout structuré et ça me pesait énormément. Depuis que j'ai mis en place ce genre de processus tout va beaucoup mieux. Je suis convaincu que ça peut vous aider aussi. Donc pour la suite on va aller sur mon ordinateur qui est dans la pièce à côté. Il est de l'autre côté de la caméra là-bas. Et je vous détaille tout ça. Allez go ! Nous voilà sur mon ordinateur. La magie du montage. J'ai traversé le mur. Et nous allons détailler tout le cycle de vente que je vous ai dit. On va essayer de détailler ça du mieux possible. La première étape de votre processus ça va concerner l'acquisition de lead. Alors qu'est-ce qu'un lead ? C'est un terme anglais qui veut dire un peu plus qu'un prospect. Un prospect c'est quelqu'un qui potentiellement est intéressé par vos services mais à l'état actuel ne vous connaît pas. Un lead il vous connaît. Il a manifesté un intérêt mais il n'a pas manifesté un trop grand intérêt non plus. C'est un terme un peu nuancé comme ça. Mais en gros les leads c'est comment vous allez obtenir des gens qui vont avoir un contact en fait avec des gens qui sont intéressés. Donc il va falloir se questionner sur cette étape là. Il y a deux grandes façons d'avoir des leads. Alors ce n'est pas des choses qui s'opposent bien entendu. C'est des choses qui marchent ensemble. D'ailleurs toutes les entreprises en général utilisent ces deux familles qui sont sous-segmentées derrière. Bien sûr plein d'autres techniques. Mais vous allez voir. Il y a, alors là on va sortir les termes startup, il y a ce qu'on appelle l'inbound et l'outbound. Alors en gros pour faire simple, l'inbound vous faites des actions qui font venir le prospect à vous. L'outbound vous allez directement le chercher. Donc là comme je l'ai marqué, l'inbound ça peut être la création de contenu sur LinkedIn, sur Instagram. Donc on va publier régulièrement dans l'espoir. Qu'un client vous voit et vous contacte directement. Ça peut être aussi des ads payants. Donc par exemple sur Facebook Ads, tout ça. Utilisez la publicité tout simplement pour cibler les bonnes personnes. Ou un formulaire sur votre site avec tout un système. Bon déjà ça marche avec la création de contenu. Mais ça va être en gros l'inbound. Donc les gens vont venir à vous rajouter le SEO, toutes ces choses-là. L'outbound c'est vous, vous allez aller chercher votre client. Donc ça peut être par prospection, le réseau, les événements de networking dans tout genre, enfin toutes ces choses-là. Vous allez chercher le client directement. Il va falloir vous questionner sur quelles actions vous faites pour attirer des clients à vous. Donc je vais quand même donner 2-3 pistes pour les gens qui essayent, qui réfléchissent un petit peu à quelle stratégie employer. L'inbound, quand on commence, et quand je dis quand on commence, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'expérience commerciale dans ce domaine-là. C'est pas forcément la meilleure des idées. C'est pas que ça ne marche pas, mais c'est qu'en fait si jamais on est, moi j'appelle ça le vidéaste canapé. Alors c'est pas péjoratif, mais c'est par exemple, imaginons que là je suis là, je lance mon agence de production vidéo d'ici. J'ai jamais eu de client ou j'ai eu des petits clients. Voilà, j'ai travaillé peut-être pour l'ami de ma tante, des petits contrats comme ça. J'ai fait 2-3 clips à 400 euros. Pas de vrai projet avec de vrai décideur. En fait, ça va être extrêmement dur pour moi d'être pertinent dans ma création de contenu, d'aller toucher les bonnes personnes parce qu'en fait, j'ai du mal à répondre à la question c'est quoi le bénéfice d'une vidéo ? Parce que comme je n'ai pas eu de vrais clients aujourd'hui et que je n'ai pas eu de discussion ou de vraies objections avec des clients, c'est un peu compliqué de répondre à ça. Donc en fait, mon contenu va sonner un petit peu creux. Il sonne creux, du coup, il ne résonne pas dans la tête des clients cibles. Du coup, c'est problématique. Ça ne convertit pas. L'autre point négatif de l'inbound, c'est que ça prend un certain temps. C'est-à-dire que c'est, par des cas exceptionnels, mais en général, vous pouvez prendre au moins 6 mois avant ne serait-ce que d'avoir les résultats de votre inbound. Si vous publiez tous les jours sur un réseau social, ça peut prendre jusqu'à 6 mois d'avoir un peu de résultats. Alors que justement, aller contacter directement les gens se rendant dans des événements ou directement par le mail ou appeler directement, ça marche très bien aussi. Ça s'appelle prospection à froid et appel à froid. On pourra mettre des commentaires. On pourra, j'ai un million de techniques sur ces deux éléments-là. On pourra faire des vidéos. Ça vous permet en fait d'être au contact de votre client et de savoir qu'est-ce qu'il attend d'une vidéo, quelles sont les potentielles objections que vous rencontrez le plus souvent. Vous allez avoir une bien meilleure connaissance de votre client cible. Ce qui est top, c'est que déjà, c'est beaucoup plus rapide quand vous êtes au contact de votre client. En fait, là, vous lancez une séquence de prospection aujourd'hui. On va dire que peut-être dans deux semaines, vous signez les premiers rendez-vous clients et dans un mois, vous avez bouclé un certain nombre de prestations. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors que l'inbound, c'est plus compliqué. Donc l'outbound, ça vous donne une bien meilleure connaissance de votre client cible qui va se retranscrire dans votre contenu puisque vous allez avoir des données, des objections, des choses, des machins, des cas, des études de cas peut-être sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir et ça va justement agrémenter complètement votre création de contenu. Maintenant, la limite de l'outbound, c'est tout simplement ce qui s'appelle, encore en termes startup, la scalabilité. Je l'ai mal dit en plus, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on va appeler l'évoluabilité. C'est-à-dire que l'outbound, en fait, si jamais vous ne faites rien, il ne se passe rien. Alors que l'inbound, au bout d'un moment, il y a un effet boule de neige intéressant. Dès que vous publiez un contenu, vous allez avoir peut-être 60, 70, 80, 100, 200 leads instantanément. Et surtout, vos anciens contenus participent à la création de nouveaux leads encore. Donc même si vous partez en vacances, tac, 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 ça signe des deals quand même sans vous. Si la stratégie, bien sûr, est bien faite. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'inbound, c'est aussi extrêmement intéressant et très utilisé par toutes les sociétés. Ça permet d'avoir une énorme visibilité et justement, ça engrange des leads un petit peu automatiquement. Je mets des guillemets parce que ce n'est pas tout à fait automatique, mais beaucoup plus automatiquement en tout cas que les séquences de prospection, les événements réseau ou ce genre de choses. Donc voilà, grosso modo, à cette étape-là, prenez une feuille, un papier, vous voyez un petit peu. Moi, je conseille souvent de commencer par de l'inbound, d'intégrer un petit peu d'inbound, de la création de contenu, mais ça ne va pas prendre non plus tout votre temps. Et puis derrière, vous affinez à chaque fois. Et surtout, prenez quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. C'est vrai que moi, j'ai souvent dit faire la prospection par mail parce que de mon expérience avec les vidéastes, c'est ce qui marche le mieux en termes de facilité et de résultat. C'est-à-dire que de votre côté, ça vous demande d'écrire des mails, ce n'est pas trop engageant émotionnellement. Mais voilà, si vous êtes un peu introverti, un peu timide, c'est quand même possible. Alors que l'appel à froid, de suite, ça met une plus grande pression. Mais si vous êtes plus à l'aise à appeler les gens, appelez les gens, ce sera mieux. Quelque part, prenez le domaine dans lequel vous avez une force, vous êtes à l'aise, vous êtes très à l'aise à l'écrit. Effectivement, l'écriture de mails à froid ou inversement, la création de contenu peut être de bons canaux pour vous. Et si vous êtes plus à l'aise comme ça, en présentiel, vous occupez bien l'espace, allez à des événements de networking. Il y en a plein dans toutes les villes, il y en a. Vous pouvez les trouver, mais il y en a toujours. Moi, j'en ai un demain. Imaginez, j'en ai un demain. Donc voilà un petit peu pour ça, pour générer des leads. J'ai fait plein de vidéos sur plein de techniques différentes. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. On a fait des podcasts aussi à ce sujet-là. Je vous inviterai à les regarder sur Spotify, tout ça. Donc ensuite, une fois que vous avez généré des leads, vous les amenez en général vers ce qu'on appelle un appel de vente. Un appel de vente, c'est un appel où il est convenu qu'on va trouver un arrangement, une forme de collaboration pour la suite. Pas forcément une vente de vidéos, mais c'est au moins, il y aura une suite à ça. Maintenant, la relation, on passe d'inconnu à on est un peu plus connu, c'est admis que vous êtes dans mon cycle de vente et je vais venir de temps en temps prendre des nouvelles. Ou alors, on va collaborer ensemble et je vais vous aider à créer une belle vidéo pour vous aider dans vos enjeux. Donc cet appel de vente, vous ne pouvez pas juste faire « Allô, bonjour, ah oui, voilà. » Il y a une structure d'appel. Comme je l'ai mis, la structure d'appel, c'est un petit peu le dossier sur lequel vous allez vous reposer. Vous savez, dans votre appel, vous êtes à telle étape, vous allez passer à telle étape. Nous, on enseigne dans le programme Les Videopreneurs une structure en six étapes qui marche extrêmement bien. Moi, je l'utilisais aussi dans le business développement, dans des tas de secteurs différents, toujours dans la vente de prestations non réalisées. Et ça fonctionne très, très bien. En tout cas, la nôtre fonctionne bien. Et en général, tous les vides qui l'ont apprise l'ont maîtrisée très rapidement. Ensuite, une fois que vous avez fait votre structure d'appel, on parle du principe qu'il y avait un projet, vous allez envoyer votre proposition commerciale. Je préfère les propositions commerciales au devis puisque c'est beaucoup plus adapté à la prestation de service. Alors que c'est sûr que demain, un électricien vient chez vous, vous avez besoin de savoir le matériel, tout ça, de détailler, alors que la vidéo, c'est un peu compliqué. Il y a le côté exécution, mais aussi le côté conseil qui est important. Et justement, la proposition commerciale, c'est beaucoup plus adapté à ce côté conseil. Moi, je conseille, vous allez envoyer cette proposition. Ensuite, vous allez mettre en place ce que j'appelle un rétro-planning. Enfin, ce que j'appelle un rétro-planning, ça s'appelle un rétro-planning, en fait, ce n'est pas moi qui appelle ça comme ça. Le rétro-planning, c'est un planning en avance, en fait. C'est-à-dire, dans deux semaines on tourne, dans trois semaines, vous avez une V1, dans quatre semaines, je vous envoie, je ne sais pas quoi, un bouquet de fleurs, enfin bref. Mais c'est en gros l'idée de dire qu'à l'avance, le truc est plutôt cadré pour projeter un petit peu le client et qu'il sache dans quoi il s'embarque. Et bim, vous avez un nouveau client. Là, pour l'instant, vous n'avez encore rien fait pour ce client. Vous l'avez juste embarqué et il vient de signer, il vient de vous dire, allez, je marche avec vous, monsieur le vidéaste, vous me semblez quelqu'un d'extrêmement compétent. Vous avez suivi les vidéopreneurs, vous ? Bien sûr, vous avez suivi les vidéopreneurs, ça se voit. Bien sûr, parce que les gens, forcément, si c'était aussi simple que juste suivre ça et que les gens, naturellement, passent d'étape en étape, ce serait simple, ce n'est pas le cas. Malheureusement, les gens oublient, les gens ont besoin de validation de leur supérieur. Il y a tout un tas de raisons qui fait qu'ils bloquent à une étape. Donc, vous allez devoir faire des relances obligatoires. Marquez-vous ça. Les relances, c'est crucial. Et quand vous faites une relance, vous aidez votre client. Si jamais vous êtes convaincu que vous pouvez l'aider au moins d'une vidéo, le relancer, c'est tout simplement, je ne sais pas, moi, demain, vous déménagez. Vous êtes un peu tête en l'air, vous avez un peu demandé comme ça, mais sans plus. Si jamais je vous relance pour vous dire, est-ce que la date est OK ? Est-ce que si je viens avec tel truc, avec un diable, pour ça, c'est OK pour toi ? Et que je te relance régulièrement sur le fait de t'aider dans ton déménagement, tu es bien content que je le fasse. Le client, c'est pareil. Il sera content que tu le relances, si tant est qu'il a compris le bénéfice de travailler avec vous. Donc, on sait qu'une fois qu'on est au nouveau client, bon, ce n'est pas tout. On ne va pas s'arrêter là, mais il faut livrer la vidéo. Donc, on repart de nouveau client. On va faire l'étape qui s'appelle l'embarquement ou l'onboarding. C'est comme ça que vous allez souvent la voir sur Internet ou quoi, l'onboarding. C'est grosso modo, une fois qu'un client vous dit oui, OK, il se passe quoi après ? Moi, ce que je fais personnellement, ça dépend des projets, suivant la taille des projets, le budget du projet, ce n'est pas le même onboarding chez moi. Mais en gros, l'idée, c'est de se questionner sur, OK, le client me dit oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je dois envoyer un Google Docs avec toutes les instructions pour la suite ? Moi, je mettais en place un Google Drive en fait avec le client où il y avait notamment une feuille avec tous les gens qui travaillaient sur le projet, leurs contacts, le nom des clients, leurs contacts aussi. Et en fait, c'était une feuille qui résumait un petit peu tout le projet en une page. Ça permettait pour le client de se dire, ah ben, c'est quand déjà la date de tournage, il regarde et ah ouais, c'est là, OK, c'est bon. Et suivant les projets, j'avais des onboarding plus ou moins gros. En général, si c'est juste une prestation vidéo, l'étape de l'outboarding, ça peut être juste un mail, on n'a pas besoin de faire un truc immense. Mais ça vaut le coup de réfléchir en fait. OK, une fois que je signe un nouveau client, qu'est-ce qui se passe ? Donc ensuite, vous faites votre prestation, bien sûr, et vous la livrez. Là, on parle du processus commercial, donc on ne va pas parler de comment vous faites la vidéo. Ça va bien sûr dépendre de vous et de votre positionnement et de ce que vous livrez comme vidéo habituellement, de votre style, tout ça. Donc ça, ça vaut la peine de se dire, c'est quoi mon processus de livraison ? Est-ce que j'utilise un outil particulier ? Est-ce que moi, j'utilise frame.io par exemple, qui est un outil que vous pouvez regarder sur un tag qui est excellent et on l'utilise dans Adobe Premiere Pro inclus. Donc vous la livrez, vous pouvez rédiger le mail en avance, comme ça vous allez faire copier collage pour vous livrer une vidéo. Et vous allez passer à les révisions, les fameuses révisions, c'est-à-dire le moment où le client va vous demander de changer des choses. Ah ben, ce plan, je n'aime pas, là, il y a une erreur, là, on dit ça, mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas exact, donc il faudrait peut-être supprimer ça ou mettre un sous-titre qui change ça. Moi, c'est un truc qui arrive, donc vous allez faire les révisions à un moment donné et relivrer. Alors là, ça va dépendre un petit peu, est-ce que vous autorisez plusieurs révisions ? Moi, j'autorise jusqu'à trois révisions. En tout cas, quand j'envoie ma proposition commerciale, là, ici, il est inclus dedans, il y a un contrat, en fait, où il a indiqué ça. Et en fait, pour beaucoup, une fois que l'étape révision est terminée, donc le client, sa vidéo, qui va la publier, il s'arrête là. Il s'arrête là et ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais nous, on défend une autre approche, c'est qu'une fois que vous avez un client, la meilleure façon de stabiliser vos revenus, c'est de retravailler avec vos anciens clients. Donc, vous allez prévoir une étape qui s'appelle l'étape feedback. Donc moi, l'étape feedback, je l'inclue dans ma proposition commerciale et dans mon rétroplanisme. Je sais que quand j'envoie le rétroplanisme, je mets deux semaines après la livraison de la vidéo, trois semaines après la livraison de la vidéo, on va s'accorder un moment où on va pouvoir faire un retour sur la prestation. On va regarder les résultats de la vidéo. Est-ce qu'elle a respecté les objectifs que vous avez préalablement fixés, les raisons pour lesquelles vous avez créé cette vidéo ? Mais aussi, dans la collaboration, est-ce que ça a bien marché ? Est-ce que j'ai été assez professionnel pour vous ? Est-ce que je vous ai bien écouté ? Voilà, on dépend de tous ces retours-là. Et surtout, dans la session feedback, en fait, c'est 20% du temps, vous allez parler de ce que je viens de dire. Tout le reste, en général, vous parlez un peu plus de décontracte, vous apprenez à connaître votre client sur ses ambitions, sur qui il est, tout ça. Et c'est un excellent moment d'échange pour vraiment construire votre relation commerciale. C'est pour ça qu'il faut le faire. Après l'étape du feedback, il y a la clôture de la prestation, c'est-à-dire là, c'est fini. Quelle est l'étape ici ? Est-ce que vous avez un mail ? Est-ce que vous avez quelque chose à envoyer ? Peut-être que c'est idiot, mais vous envoyez un petit cadeau qui vous coûte 15 balles et vous l'envoyez au client à ce moment-là, c'est intéressant pour remercier de la collaboration et remercier un petit peu de tout ce qu'il a fait. Ça peut être intéressant de le mettre ici. Et ensuite, et c'est pour ça que l'étape du feedback est ultra importante, l'étape du rework. Ce que j'appelle le rework, c'est à partir de là, vous allez vous dire, vous demandez comment vous pouvez retravailler avec ce client. Et si jamais vous avez fait un bon appel de vente, avec une bonne structure d'appel, une bonne découverte, que ici dans la session feedback, vous avez bien compris ce que voulait le client, ses objectifs, ses ambitions, les objectifs de l'entreprise, où est-ce qu'il va emmener l'entreprise, toutes ces choses-là, que vous avez bien qualifié ça, l'étape du rework, elle est super simple. À partir du moment où vous avez qualifié tout ça, vous pouvez simplement faire une proposition adaptée en disant, j'ai repensé à notre conversation quand vous m'avez dit que vos objectifs c'était ça et justement j'ai vu telle entreprise qui fait ça pour résoudre, ça a l'air de bien résoudre leurs problématiques. Et si vous voulez, on en parle perso, c'est à chaque fois que j'ai des prestations, souvent ils rentrent sur des prestations un peu one shot, une vidéo une fois, une interview machin. Et souvent avec cette étape, en réfléchissant un peu sur ce que je peux leur proposer, j'arrive toujours à faire des prestations régulières tous les mois. Et du coup, ça permet de stabiliser mes revenus. Et aujourd'hui avec la création de contenu, c'est assez normal de faire des vidéos tous les mois sur les réseaux sociaux pour une entreprise. C'est assez naturel de proposer ça, je veux dire. Une fois que vous avez fait cette étape, vous vous êtes bien questionné sur comment vous allez retravailler avec votre client, normalement, boum, vous retravaillez avec un client et vous repartez d'ici. Alors soit vous allez faire un onboarding, mais quelque part peut-être vous allez même repartir directement d'ici. Et ça, ça va se répéter à l'infini. Alors peut-être qu'effectivement les sessions feedback ne seront pas à chaque fois, elles seront tous les X mois, tous les X temps. Quelque part, voilà, vous allez répéter ça et là, vous allez commencer à stabiliser vos revenus et à ne plus avoir de prestations one shot. Bon allez, on retourne de l'autre côté. Waouh ! Mais quelle vidéo ! J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez plus de conseils pour les vidéastes entrepreneurs, abonnez-vous, likez, partagez à d'autres vidéastes qui en auraient besoin. Dans la description, si jamais vous voulez professionnaliser votre activité, on a créé un générateur de prix complet qui va vous permettre de jamais être dans l'inconnu quand vous donnez un prix. Vous pouvez le télécharger, c'est dans la description. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.